J'avais dit en 2012, ainsi que le professeur Ibader Djam, que cette législature-là ne pourra pas être meilleure que la nôtre. Je peux vous envoyer les messages et le professeur Ibader, vous avez les archives. Mais on a attendu. Nous tous, nous avons entendu, et là je dois dire que c'est l'Assemblée la plus nulle. Nous avons entendu Maud Djam Fada, président du groupe. Non inscrit, président de la minorité. Le président de la majorité avait envie, honnêtement, d'aller vers la rupture. Il a essayé dès le départ. Il s'est engagé sur plusieurs fonds. Mais toutes les commissions d'enquête qu'il avait annoncées, est-ce qu'elles ont eu lieu ? Vous répondez non. Non. Est-ce que l'organisation des questions orales a eu lieu une fois par semaine pour les ministres et une fois par mois par le premier ministre ? Non. Est-ce qu'il y a eu des séances de commission d'information ? Non. Est-ce que les propositions de loi qui ont été déposées par Mérissila, par Bougazili, d'abord par Omar Sarr pour amener la durée du mandat du président de 1 à 5 ans ? Moustapha Agnès dit dès le dépôt que je ne la voterai pas. Alors, Moustapha Diagati nous dit, dès la rupture à l'immobilisme, je suis arrivé à un échec total, c'est l'observateur. D'accord. Mais vous avez échoué. L'entraîneur a rendu le tablier avant la fin du match. Le match, c'est le 31 juillet. Il dit, je ne suis plus député, je ne sers pas à être investi. Ensuite, il nous dit que je ne serai pas preneur. Il a assumé son échec. Et en assumant son échec, d'ailleurs, il a commencé à se libérer. En se libérant, d'ailleurs, il nous dit qu'effectivement, il y a des faucons au palais et le seul faucon, c'est Maki Sal. Donc, nous avons échoué. Il ne s'agit pas de faire des élections présidentielles. Il s'agit de faire des élections législatives. Il appartient aux populations de se déterminer. Quand les populations se seront déterminées pour une majorité de l'opposition, il n'y a pas un seul docteur en droit ou en agrégé qui pourra empêcher la cohabitation. Quel commentaire-vous est-ce que l'acte d'éligence fait présente par Suleymane Ndéaï ? Non, je n'ai appris que la leçon de Suleymane Ndéaï et je vais la réciter. Et il me dit que cette leçon, il a tiré de la philosophie de Maki Sal. Suleymane Ndéaï nous dit, vous l'avez vous-même mis, que la transhumance, c'est quitter les vaincus pour aller chez les vainqueurs. Il dit qu'il n'utilisera pas, il ne créera pas un parti politique pour venir à l'Assemblée par contournement. Et il dit, et il dit, et il dit, qu'il faut modifier le code pénal pour fusiller, fusiller tous les transhumants. C'est qu'il n'y a pas, c'est qu'il n'y a pas, c'est qu'il n'y a pas.